Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto d'Urogin et puis un peu de live play j'imagine. Ça m'a déjà été demandé, j'ai pas forcément vu beaucoup de tutos en ligne, du coup je me suis dit que ça pouvait être pratique. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, Jurogin c'est quoi ? Donc c'est un logiciel qui vous permet pas mal de choses. Moi je m'enseigne surtout en fait tout simplement pour positionner mes tables, c'est super pratique lorsque vous jouez sur plusieurs rooms, et ça vous permet donc de les positionner selon ce que vous souhaitez. On va aller voir ça tout de suite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le logiciel, donc vous allez sur leur site, je pense que c'est sérieux, ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai toujours pas eu de virus, donc ça devrait aller. Et du coup vous voyez qu'il y a plusieurs menus, on va commencer, donc ça c'est l'accueil, ils vous mettent le Discord, des streams de partenaires, et ici vous avez un petit peu les mises à jour du logiciel. Ici en fait la configuration de disposition des tables, donc moi c'est ce que j'ai fait. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a un mini tuto qui peut vous expliquer, vous avez voir à nouveau le guide. Normalement vous avez un guide qui se lance la première fois que vous l'installez. Je vais vous montrer en direct qu'est-ce que ça donne. Si vous voulez, on va créer une nouvelle disposition. Si j'y arrive, pas du tout. Comment est-ce que je fais ça moi ? Ah bah, c'est écrit en grand ici. Ok, du coup ce qu'on peut faire c'est créer manuellement une disposition, et du coup ce qui est hyper intéressant c'est qu'il vous propose tout de suite trois types de tables, donc des tables où vous avez juste les replayers, en fait il va les reconnaître, des tables où vous jouez, et des tables où vous pouvez observer. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je m'en fous d'avoir un replayer, je m'en fous d'avoir des tables à observer, je veux juste des tables où je joue. Du coup ce que je fais, c'est que je veux que la table soit là, donc je vais la mettre là, et puis je vais la grandir, je vais la positionner. Je vais déverrouiller le rapport largeur-hauteur, ce qui me permet de faire des tables carrées si je veux, vous voyez. Et donc, alors, je ne sais plus comment j'avais fait pour par exemple diviser en 3, donc je vais sortir la calculatrice, il me semble que du coup j'ai fait 1920 divisé par 3, ça fait 640, donc j'ai mis 640 de largeur. A priori si je ne dis pas de bêtises ça va être bon. 1080, en fait c'est les résolutions d'écran, c'est les pixels que je divise par 2 du coup, et je fais 540 en hauteur. Et voilà, et donc en fait ici j'aurai ma première table qui va venir se positionner. Donc vous pouvez mettre ces rapports, normalement ça sera un peu pareil pour vous si vous avez un 1920 par 1080 en écran. Et ce qui est super pratique, c'est que je peux mettre une deuxième table directe en appuyant sur ce petit bouton, une troisième table, tac, j'ai trois tables ici, ensuite je mets la quatrième en dessous, la cinquième, la sixième, et si vous avez un autre écran, du coup vous pouvez aller sur l'autre écran. Alors du coup moi je ne peux pas vous le partager, mais vous pouvez mettre des tables sur l'autre écran. Voilà, tout simplement, donc là j'ai mis à quoi je veux que ressemblent mes tables in-game. Je reviens sur le logiciel, donc je vais appeler la disposition QTO, et donc vous voyez j'ai supprimé tout à l'heure les zones d'observation de Replayers, mais je peux les ajouter. Je peux aussi ajouter les emplacements de lobbies. Donc il me semble que normalement les lobbies ne peuvent pas être redimensionnées, alors peut-être que depuis le temps il a mis à jour le truc, le gars, mais par exemple je peux décider que les lobbies soient à un autre endroit, tout le temps positionnés à un tel endroit. Donc je peux mettre le lobby sur l'autre écran et mettre ça là-bas. Bon moi je m'en fous, donc je vais le supprimer. Et ensuite vous avez d'autres, alors je ne sais pas ce que c'est, parce que je ne l'ai jamais fait, mais il me semble que sinon vous pouvez avoir un truc dans le style où en fait vous avez la table en priorité qui va pop. Donc vous mettez un emplacement où vous avez la table en grand, et puis ensuite vous avez la table en petit. Ça me fait penser à ce qu'a fait Winamax, je n'ai pas téléchargé de nouveaux logiciels, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. Vous avez aussi un emplacement de fil d'attente, donc ça je ne sais pas trop ce que c'est, donc je ne vais pas trop s'attarder dessus. Moi je vous montre vraiment le gros truc. Vous avez ensuite des raccourcis, bon ça on s'en fout. Et du coup je trouve bien les modifications. Et voilà, j'ai créé tout simplement ma disposition qui s'appelle tuto. Là voilà, je la sélectionne et mes citables. Tout simplement. Vous avez un autre truc du coup qui peut être sympa aussi, c'est lorsque vous avez fait ces dispositions de citables, j'ai fait aussi moi une disposition où je n'ai que 4 tables. Et donc en fait, quand on va dans le changement automatique de disposition, et bien en fait, Jurogyne va tout de suite comprendre si vous avez 3, 4, 5, 6 tables, et va ajuster la disposition en fonction de ce que vous avez pré-réglé. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux activer la fonctionnalité, et je peux lui dire qu'à la base, je veux que ça soit à 4 tables, les tables, quand je les lance. Je save, et ensuite, si j'ai une table de plus, pardon, si j'ai tant de tables d'ouvertes, je veux que ça soit les 5 tables. Si j'ai 6 tables, je veux que ça soit les 6 tables, etc. Vous voyez le truc ? Du coup, moi je vais désactiver la fonction, je ne vais pas enregistrer parce que ça ne m'arrange pas trop. In-game, c'est un peu chiant parce que très souvent, en fait, vous avez un pop-up qui vient vous dire est-ce que vous voulez changer la taille des tables ? Du coup, ça arrive en plein milieu de votre table, c'est un peu chiant. Vous avez l'étape qui n'arrête pas de grandir, rétrécir, grandir, rétrécir si vous jouez souvent entre 4, 5, 6 tables. Donc, on va éviter de le faire. Ok, voilà. Donc, moi je vais revenir sur ma disposition 6 tables, 6 tables plus, et du coup, en fait, des fois, quand j'ai 7, 8 tables, elles vont sur l'autre écran, mais j'évite, j'évite parce qu'après, je suis un peu perdu, je ne vous cache pas. J'essaie de jouer propre. Donc ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'imagine que ce sont les rooms qui sont prises en compte. On va y regarder. Ok, bon, voilà, on a des trucs comme ça. C'est comment vous voulez configurer chaque suite ? Je ne m'en sors pas trop, pas très intéressant. Vous avez des trucs sympas ? Ça va être magnétiser la zone de jeu. Donc, en fait, tout simplement, vous laissez la souris dessus, ça vous explique ce que c'est. Ce qui peut être sympa, c'est que, en fait, alors, il faudrait que j'ouvre des tables. Tenez, on va le faire. On va ouvrir cette table. Et j'origine est lancée. En fait, vous voyez, ça vient se mettre toute seule ici. Tac, tac, ok. Donc, l'emplacement est magnétisé. Pareil, je peux faire pareil pour les zones d'observation. Je peux faire pareil pour les lobbies. Ensuite, je peux organiser la zone d'observation, la fermeture des tables. Alors, moi, je n'ai pas de zone d'observation. Donc, je m'en fous. Je l'ai activée, mais ça ne sert à rien. Vous allez mettre en avant le plus urgent. Donc, en fait, quand vous devez jouer, la table peut pop-up. Bon, moi, je l'ai désactivée. J'imagine que c'est un peu chiant. Après, je n'ai pas trop de problèmes parce que je ne joue pas avec des tables en mosaïque. Elles sont toutes disposées en face. Donc, ça ne changera rien. Bon, minimiser l'application de la barre d'étage. C'est lorsque vous cliquez sur la croix. Ça ne fermera pas l'application. Ça va juste la minimiser. Vous avez du coup un randomizer. Regardez, si je l'active, il est là. Ce qui est bien. Au lieu d'acheter le logiciel qui ne sert à rien, il change tout un certain nombre de temps. Bon, moi, je m'en fous parce que je ne m'en sers jamais. Je prends mes décisions en fonction des vilains et non pas en fonction de mes fréquences. Peut-être que je ne devrais, peut-être pas. Focaliser la table sur laquelle je passe la souris. Donc, ça permet tout simplement de jouer sur la table sur laquelle vous avez la souris par-dessus. Bon, on s'en fout. Moi, je l'ai désactivé. Ça ne me sert à rien. Et je viens de remarquer qu'il y avait un session timer widget. Donc, je pense que c'est pas mal du tout si vous voulez savoir depuis combien de temps vous jouez. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont implémentée. Alors, je l'ai activée, mais je ne l'ai pas configurée. Donc, elle n'y est pas du tout encore. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Et on va aller voir ça ensemble, d'ailleurs. Vous avez d'autres raccourcis ? Bon, je ne m'en suis jamais servi. J'imagine qu'il y a d'autres petits trucs sympas. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai enlevé les bordures de table. Vous pouvez effectivement faire pop vos tables, en tout cas au cas où s'il y a besoin que ce soit votre tour de jouer. Vous pouvez mettre en évidence la table localisée. Ça, je l'ai désactivée aussi. Je veux vraiment un truc simple. Moi, qui ne l'inote pas beaucoup, c'est après chacun votre goût. Testez vos trucs, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez d'autres trucs sympas. Si vous avez des raccourcis, où en fait, vous pouvez effectivement... Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, mais effectivement, pré-sélectionner les détails de mise, je ne sais pas du tout si ça va sélectionner par-dessus les mises de chacun des sites. Donc, vous avez le fold, le check. Alors, moi, je n'ai pas mis d'un raccourci, donc ça ne marchera pas. Puis, j'imagine en fonction des boutons, vous pouvez avoir effectivement des détails de mise. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Moi, perso, je ne l'ai pas fait. Peut-être que ça peut être sympa, mais vu que je joue party poker, bet click, je n'ai pas besoin, vu que j'ai déjà préconfiguré, moi, sur les softs, les pourcentages. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez en mettre plein, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas limité à 4 ou 5 les mises, OK ? Vous avez d'autres outils, en fait, qui vont se mettre directement sur la table. Donc, vous avez un... Pareil, vous pouvez mettre un randomizer sur la table. Si j'active, le voilà. Vous le voyez ici, il s'est mis ici. Donc, comme ça, vous pouvez avoir un randomizer par table, si jamais ça vous intéresse. Un randomizer, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un générateur de nombre aléatoire. Ça vous permet de décider si vous devez, je ne sais pas, 3-bet ou non, une main qui doit se faire en fréquence. Le faites pas, on s'en fout. Donc ça, je m'en fous. Le rapport de table, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça peut être intéressant. OK, je ne savais pas du tout ce que c'est. Bon, écoute, apparemment, on a ça. Bon, je vais désactiver cet outil. Ah, OK, c'est pour désactiver, en fait. C'est pour signaler s'il y a un problème sur la table. Vous avez les codes de peau. Vous pouvez avoir finalement des codes de peau. Quand un adversaire mise, quelles sont vos codes ? Bon, c'est si jamais vous avez vraiment du mal à faire le calcul. Je vous recommande de ne pas le mettre parce que pour moi, c'est quelque chose que vous devez apprendre, que vous devez faire naturellement. Et souvent, en fait, au final, dans plein de spots, des fois, on a des codes directs, puis des fois, il y a des comptes implicites, puis des fois, notre main, elle a un peu plus d'équité puisqu'elle bat des bluffs chez vilains, mais qu'effectivement, elle est aussi crush par ses values. Donc, bon, on va éviter. Vous pouvez le mettre si vous voulez. Il y aura vous. Vous avez l'SPR, ce qu'on appelle le stack to peau ratio. Bon, ça, pareil, je m'en fous un peu. Je pense qu'il faut juste être observateur. Le stack effectif, je pense qu'on s'en fout. C'est très lié au stack to peau ratio. Et donc, je viens de voir, effectivement, qu'il y a les boutons de mise. Fantastique. Donc, effectivement, j'imagine qu'on peut choisir son pourcentage de mise. Et donc ça, en fait, il me semble régler ici. OK, c'est ça. On peut l'activer ou le désactiver. Moi, je ne vais pas l'activer, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez jouer aussi avec une manette. Bon, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Genre, imaginez, vous appuyez sur ce bouton sans faire exprès, vous êtes all in. Ça me fera un peu chier. OK, on s'en fout. Alors, session time, bon, ben voilà, c'est la nouvelle fonctionnalité que je n'avais pas vue. C'est génial. Eh bien, écoutez, on peut activer ça. Je vais le faire tout de suite. OK, par contre, je ne vais pas le mettre ici. Je ne veux pas le voir. Mais effectivement, il va compter depuis combien de temps je suis en session. C'est super pratique. Moi, j'ai déjà un logiciel qui le fait, mais je dois le lancer moi-même. Et effectivement, si Jurogin peut le faire, ça peut être bien. Surtout qu'il peut le faire automatiquement. Donc, par exemple, dès que j'utilise Jurogin, dès que j'ouvre une première table ou dès que je joue une première main. Moi, je vais activer la première main. Je vais montrer. Je peux avoir une notification quand je joue au bout de plus d'une heure, deux heures. Bon, une heure, ça peut être sympa déjà pour ne pas prendre une pause. On peut arrêter le timer, du coup, si les tables sont terminées. En tout cas, elles sont fermées, excusez-moi. Et on peut minimiser. Ah, c'est super ça. Quand il start, bon, pourquoi pas. Je ne vais pas le minimiser. Je veux bien le voir, moi, pour savoir depuis combien de temps je joue. OK. Ah, c'est génial. Il peut compter nos sessions. Comme ça, si vous voulez compter combien de temps vous jouez, vous avez un truc. Fantastique. OK. Ça, c'est mes infos. Donc, on s'en fout. Et puis, vous avez le journal des infos. Donc, quand il minutie, il me les ajour et il vous explique ce qu'il fait. Voilà. Tout simplement, vous avez l'ordi de corde. Du coup, ici, là-dedans, c'est très pratique. Si vous parlez anglais ou je crois qu'il est argentin, le gars. Donc, si vous parlez espagnol, ça peut le faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Mais voilà, vous voyez, un très pratique. Tac, vous voyez, ça se magnétise. Donc là, j'ai mis une table. Attendez, on va ouvrir des tables pleines. On va ouvrir celle-là. Alors, j'ai ouvert la mauvaise. Vous voyez, ça se place tout seul. Tac, je ne fais rien. Les tables se placent. Hop, hop, hop. Et voilà. Six magnifiques tables. Je n'ai rien à faire. Tac, si je veux les inverser, elle s'inverse toute seule. C'est plutôt sympa. C'est aussi simple que ça. J'espère que ce tuto vous a plu. Alors, j'avais dit qu'on ferait bien un peu de live play. Bon, le temps que je lance les tables, la vidéo, elle fait déjà 11 minutes. Je pense que les gens qui viendraient voir cette vidéo s'intéresseraient surtout au tuto Jurogin. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous liker. J'allais dire à vous abonner aussi, mais à vous abonner si vraiment vous êtes chaud pour suivre la chaîne. Même si vous n'êtes pas très chaud, en vrai, si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir, ça me permet de me soutenir. Je vous souhaite un gros goût de le cotable et à très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada